de l'actualité de la semaine Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP, voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Dr Dan Sakourma explique l'esprit et la lettre de l'avant-projet de la nouvelle constitution chez nos confrères de France 24, rapporte le site d'information lerenoufleur224.com. Il a d'abord souligné la singularité de la démarche de son institution comparativement aux autres constitutions que la Guinée a connues. Dr Dan Sakourma promet que le délai pour la soumission de l'avant-projet de la nouvelle constitution au référendum sera respecté, titre l'AGP. Les délais sont essentiels, mais la qualité et la crédibilité du travail à faire l'est autant que le délai, voire même plus que le délai, a dit en substance le président du CNT. A la une également, Claude Pivy, extradé vers la Guinée, titre Mediaguiné, Copland, condamné pour crime contre l'humanité dans les événements du 28 septembre 2009, a été mis au arrêt par la police libérienne alors que l'arrestation de Jean-Claude Pivy au Libéria cristallise les débats. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a fait une mise au point, joint au téléphone mercredi. Le garde des Sceaux, Yaya Kaba, a déclaré qu'ils n'ont pas encore été officiellement saisis de cette arrestation, écrit africaguinée.com. Guinée 114 explique que si Pivy est allaité dans un autre pays, les heures qui suivent vont devoir porter sur des tractations autour de son extradition. A l'issue de l'un mois d'audience à Conakry, lui et d'autres responsables du CNTD ont été condamnés pour les événements du 28 septembre 2009. Le gouvernement guinéen avait d'ailleurs mis sa tête à prix. Concernant toujours cette arrestation de Pivy, le procureur général de Conakry demande l'arrestation de Vernie, fils de Pivy, écrit mediaguinée.com. Falou Doumbouya a apporté mercredi des précisions sur l'interpellation et l'arrestation du colonel Claude Pivy après plus de dix mois de cavale. Selon lui, Vernie, fils de Pivy, n'est toujours pas arrêté. Son mandat est toujours en cours d'exécution, ajoutant que l'homme assis avec Pivy dans le canapé sur la photo n'est autre que celui qui l'hébergeait lors de sa cachette. Des parcelles à Koya pour les victimes de Capororale, Kipé 2 et Dimes en 1998 et 2019. Leur porte-parole réagit titre guiné-matin.com. Cette semaine, après des années de souffrance et de lutte, les 2 683 ménages victimes de déguerpissement à Capororale, Kipé 2 et Dimes en 1998 et 2019, dans la commune de Ratoma, ont été rétablis dans leurs droits. Les autorités de la transition ont procédé à une compensation financière à leur faveur, en leur donnant des titres fonciers et les plans parcellaire sur une superficie de 258 hectares. Chez notre conflère Guinée 7, le partage ne peut pas commencer avant l'aménagement à 10 une victimes. Le plan d'aménagement est déjà fait. Techniquement, tout est sur papier. Maintenant, il s'agit en pratique de faire l'aménagement parce que tant que l'aménagement n'est pas fait, pour dégager les équipements, on ne peut pas dire à une victime que c'est à part celle qui est là. Sport, Michel Dussière, en pôle position pour le poste de sélectionneur du Cili, écrit cette semaine guinénews.org à sa une. Sauf changement de dernière minute, le français devrait à nouveau devenir le sélectionneur du Cili national. Son officialisation est imminente, selon une source proche de la Fédération guinéenne de football. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de cette semaine. Merci de l'avoir écouté. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada